Sorti il y a quelques mois, Eva One du constructeur Panasonic ne s'embarrassait pas d'un nom complexe pour nous séduire. Le constructeur japonais nous propose aujourd'hui une mise à jour majeure, une toute nouvelle version pour une toute nouvelle caméra. Bonjour et bienvenue sur ce vlog vidéo plus par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. EVA, quelques lettres pour décrire une varicam d'entrée de gamme aux capacités étonnantes. Depuis quelques semaines, Eva possède des fonctionnalités qui font d'elle une caméra extrêmement intéressante sur le plan technique. Son capteur Super 35, d'une résolution de 5,7K, peut enfin être utilisé au maximum de ses capacités grâce à la sortie SDI RAW. En effet, en vous munissant d'un enregistreur externe type Atomos et d'un câble SDI au minimum 6G, vous pourrez sortir des images RAW de la caméra en 5,7K, 4K et 2K. En plus de la résolution impressionnante, cette sortie nous offre la possibilité de tourner au ralenti en 2K RAW à 240 images par seconde et en 4K RAW à 60 images par seconde. Si vous ne disposez pas d'enregistreur externe, vous pourrez toujours tourner en 4K au débit impressionnant de 400 Mbps en 10 bits 422 intra. Panasonic ajoute aussi une fonction timelapse très intuitive à 2 ou 6 images par seconde. Dernièrement, une ouverture à d'autres domaines que la fiction se fait possible grâce à la compatibilité avec des objectifs broadcast Canon équipés d'un servomoteur. Ces objectifs broadcast, en plus de la possibilité d'enregistrer en Full HD à 50 images par seconde entrelacées, ouvrent à l'EvaOne la possibilité d'être utilisée pour la diffusion télé. Une corde de plus à l'arc déjà très impressionnant de cette petite caméra. Voilà, ce poste est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501